Tu détestes le français ? Les cours en classe t'ennuient ? Je peux comprendre. En fait, on s'en fiche. Tu passes le bac à la fin de l'année et il faut bosser. Pas le choix. Bienvenue chez Monsieur le Professeur, une association qui propose des cours particuliers en ligne avec des vrais professeurs, agrégés, compétents et passionnés. Tarifs subventionnés. C'est en t'exerçant avec leurs conseils que tu pourras vraiment progresser. Comment bien analyser un sujet de dissertation et comment trouver le problème du sujet en vue de formuler une problématique ? Tout commence lorsque tu découvres le ou les sujets de ta dissertation. Que faut-il faire ? D'une part, il faut réfléchir à tous les éléments qui pourront être utiles pour répondre à la question et tous les noter. D'autre part, il faut analyser précisément le sujet. Pourquoi ? Parce que tout sujet de dissertation de français relève forcément d'un problème littéraire pour lequel il n'y a pas de réponse ferme. C'est en examinant chaque terme du sujet que le problème va finir par te sauter aux yeux. Tu pourras alors montrer en quoi consiste la question qui découle de l'analyse du sujet. Ton introduction aura alors pour rôle de présenter la question que le développement va par la suite examiner. Comment analyser concrètement un sujet de dissertation ? Analysons tout de suite à l'examen de 4 sujets de dissertation pour passer en revue les différents problèmes qu'une bonne analyse du sujet te permettra de voir. Je te rappelle que cette vidéo fait partie d'une longue série de vidéos méthodologiques concernant les épreuves écrites du bac de français. Rédigées par des enseignants et interprétées par moi-même. Il y a aussi des sujets traités en intégralité pour te montrer comment faire. Excellence et exigence, c'est notre ambition chez Monsieur le Professeur pour ta réussite. Accroche-toi et bravo d'avance pour ta concentration. Premier sujet, premier problème. La poésie ne s'intéresse-t-elle qu'à la beauté ? Voilà une question assez claire. On voit tout de suite que le sujet t'invite à questionner les thèmes poétiques et donc la poésie en tant que telle, qui est le premier mot du sujet. Jusqu'ici tout va bien. Il y a donc trois thèmes importants que tu dois analyser. Poésie, intérêt, beauté. A première vue, ces trois termes ne présentent pas de difficultés apparentes. Ce sont des mots que l'on emploie souvent. Cependant, à mieux regarder, on s'aperçoit vite qu'ils ne sont pas si faciles à préciser et à définir si l'on veut être rigoureux. Cependant, à mieux regarder, on s'aperçoit vite qu'ils ne sont pas si faciles à préciser et à définir si l'on veut être rigoureux. Ainsi, la poésie est un genre littéraire particulier. Par ailleurs, nous savons qu'elle a beaucoup de formes différentes. En vers, en prose, en vers libre. Il faut donc faire attention à prendre en compte tous les types de poésie. Le terme de beauté est lui aussi moins évident qu'il n'y paraît. La beauté est-elle synonyme d'esthétique, cette perfection apparente ? Est-ce qu'il s'agit de beaux sujets ? La nature, la femme aimée. Est-ce qu'il s'agit plutôt d'une belle manière d'amener les sujets en poésie ? La rime, la structure, les figures de style. Des sujets qui ne sont pas beaux à priori, peuvent-ils le devenir grâce à la poésie ? Enfin, il y a le verbe s'intéresser. Il y a plusieurs définitions possibles. La poésie n'a-t-elle que pour thème la beauté ? La poésie n'a-t-elle pour objectif de ne parler que de beauté ? La poésie est-elle toujours synonyme de beauté d'esthétique ? Toutes ces définitions ont chacune leur nuance. Et tout le problème est de choisir la définition afin de proposer une réponse pertinente au sujet. Attention ! Dans ce sujet, il y a une négation restrictive. Cela sous-entend donc que la poésie aurait pour seul intérêt la beauté, et rien d'autre. On voit déjà le problème venir. Quel est donc le problème auquel tu arrives naturellement une fois l'analyse opérée ? On peut proposer la formulation suivante. La poésie peut-elle traiter d'autres thèmes que de belles choses ? En somme, l'analyse du sujet permet de percevoir le problème et de simplifier la question. Il s'agit de clarifier le sujet. Deuxième sujet, deuxième problème. Un personnage doit-il toujours être extraordinaire ? Dans ce sujet, l'analyse doit d'abord porter sur la définition du concept principal, le personnage. Mais le piège réside ailleurs, dans l'utilisation du modal « doit ». Pour déjouer le piège, il faut toujours se demander quels sont les présupposés implicites qui se cachent dans la formulation de la question. Lorsque je demande « un personnage doit-il toujours être extraordinaire ? » Je présuppose une idée importante qu'il faudra discuter. D'abord en la prenant au sérieux, ensuite en essayant de la dépasser. Quel est ce présupposé ? Lorsque tu utilises le verbe « devoir », tu présupposes bien quelque chose. En l'occurrence, qu'un personnage est obligé d'être extraordinaire pour être un bon personnage. Analyser un sujet, c'est donc être attentif au présupposé tacite contenu dans la question. En l'occurrence, le correcteur veut d'abord te faire examiner cette idée précise qui est bel et bien présupposée. Le personnage serait à première vue un individu qui se démarque des autres, qui sort de l'ordinaire. Il faut d'abord étudier et justifier ce présupposé avant de pouvoir le dépasser. Quant au problème, il s'agit donc de questionner ce présupposé, c'est-à-dire de se demander si le personnage peut être ordinaire, banal. Ici, le verbe « devoir » implique une discussion sur les différents types de personnages et les conventions littéraires qu'il y aurait à ce niveau. Le personnage doit-il toujours être extraordinaire ? Mais pourquoi ? Pour plaire au spectateur ? Pour l'intrigue ? Stop ! Arrête de prendre des notes ! Tu peux retrouver l'intégralité de mes explications sur un support écrit numérique que tu reçois en 24 heures. On a même ajouté une vingtaine de questions inédites. Par exemple, faut-il nécessairement faire trois parties dans un plan ? Si je n'ai pas d'accroche, est-ce vraiment un problème ? Dans les mots, Jean-Paul Sartre écrit « Longtemps j'ai pris ma plume pour une épée ». Voici un sujet particulier, car c'est une citation et pas une question. Un tel sujet doit être lu à la lumière de ce qui motive toute citation littéraire, à savoir un questionnement sur les objectifs de la littérature, les genres littéraires, les méthodes. Une telle citation affirmative doit être discutée. La difficulté du sujet réside dans l'aspect métaphorique de la citation. La plume, on l'aura compris, c'est la littérature, l'écriture. Mais que se cache-t-il derrière cette épée ? Une puissance d'action ? Une arme politique ? Un moyen d'expression et de résistance ? De nombreux sujets sont explicitement bâtis sur le caractère métaphorique, parfois obscur, des citations d'auteurs. Pas de panique, il faut que tu prennes ton temps, que tu lises avec attention la citation et tout va s'éclairer. Pour le bac, on fait en sorte de donner des citations compréhensibles et à la portée des élèves. Il s'agit de comprendre le problème que constate ou se pose l'auteur. Tout sujet avec une citation est une réflexion sur un problème littéraire. Soit l'auteur impose sa thèse, son avis très tranché sur une question. Soit il expose un doute, un questionnement sur un débat littéraire. Si l'auteur a un avis radical, ce sera à toi d'en débattre et de nuancer son propos avec des exemples. Au contraire, si l'auteur expose un doute, une tension, tu n'as qu'à reprendre sa réflexion et profiter de la dissertation pour développer ton exposé sur le sujet. Pour un sujet comme celui-ci, une fois qu'on a défini cette épée, il s'agit en fait de comprendre dans quelle mesure Sartre exprime une erreur de jugement. Il estime que la plume n'est finalement pas une épée. Il nous invite à réfléchir sur le rôle de résistance et d'engagement de l'écriture. Sa vision désenchantée doit nous mettre sur la voie. On peut être plus optimiste que lui et nuancer son propos. Quatrième sujet, quatrième problème. Dans quelle mesure les procédés comiques de Molière participent-ils à une satire politique et sociale ? A première vue, ce sujet semble aisé. La question est explicitement posée, de manière large et nuancée, comme si on avait juste à coller celle-ci pour en faire la problématique. Tout le problème réside dans les multiples notions du sujet. On trouve à la fois la question des procédés comiques, de la satire, de la dimension politique et sociale. Et qui dit Molière, dit aussi la question du théâtre. Le problème du sujet naît donc de son large champ d'études. A toi de déjouer ce piège en articulant explicitement toutes les notions, sans pour autant les traiter parfaitement à égalité. Car en général, il y a une notion plus importante que les autres. La formulation, dans quelle mesure, implique en général une question ouverte, avec un problème déjà bien exposé. Tu l'auras compris, la difficulté ne sera pas de trouver la problématique. Tu as toutes les clés en main. Il faudra cependant mobiliser de nombreuses connaissances. Ici, il faut en effet connaître les différents types de comiques. Comiques de mœurs, de situations, de gestes, la farce, avec exemple à l'appui. Il faudra aussi bien définir la comédie classique de Molière et tous ses enjeux. Comment est-elle construite ? En quoi se différencient-elle d'autres formes comiques ? Enfin, tu devras faire le lien entre les techniques et les procédés d'écriture, et la volonté du dramaturge. La satire politique et sociale. Quelles sont les principales cibles de l'auteur ? L'église, les médecins, la bourgeoisie ? Ainsi, le problème qui découle de cette question peut alors articuler plusieurs dimensions. Celle des outils techniques, les procédés comiques, et celle de la signification, critique de la société et engagement politique. En résumé, analyser un sujet, cela revient à définir des termes importants mais qui peuvent être difficiles ou ambiguës, être attentif aux présupposés cachés de la question, faire attention aux verbes contenus dans les sujets pour comprendre l'implicite dans les questions, clarifier les ambiguïtés contenues dans les formulations, surtout pour les citations, et tirer parti de ces ambiguïtés pour exposer le problème dans toute sa profondeur. Ce faisant, le problème inhérent à chaque sujet sera aperçu au brouillon et pourra être clairement exposé dans l'introduction afin d'être résolu au fur et à mesure du développement. Surtout, ne t'abonne pas, ne like pas. Ça m'aidera beaucoup et ça me fera super plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada